8 cm, 12, 13, 18 cm ? Quelle est la taille moyenne d'un pénis ? Alors c'est pas tout à fait la question à laquelle ont voulu répondre les auteurs de la publication qu'on va voir aujourd'hui. Eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est si la taille du pénis avait augmenté ou diminué dans les dernières décennies. Vous allez me dire, pourquoi ils ont fait ça ? En gros, on a déjà remarqué qu'il y avait des changements dans le développement de l'appareil génital chez l'homme. Il y a moins de spermatozoïdes, il y a moins de testostérone dans le sérum, il y a plus de tumeurs testiculaires, et il y a plus de défauts de l'appareil génital à la naissance. Et en gros, ils se demandent si la taille du pénis, le changement de la taille du pénis, pourrait avoir des implications cliniques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont fait une étude bibliographique. Donc ils ont tapé sur les moteurs de recherche des mots-clés, donc taille du pénis, circonférence, dimension, érection. Là-dessus, ils ont trouvé 12 000 articles scientifiques. Une fois qu'ils ont enlevé les duplicats, il n'y en avait plus que 8 000. Et sur les 8 000, ils en ont gardé 172. Donc en gros, ils ont lu l'abstract des 8 000 articles, et il y en a 172 qui correspondaient à ce qu'ils recherchaient. Donc ça, ça doit être super chiant à faire, lire 8 000 abstracts. Franchement, moi, je préfère faire encore toute la journée des PCR ou des QPCR pour les intimes. Sur ces 172, ils en ont sélectionné 75. Ils ont enlevé tous les rapports dans lesquels il n'y avait pas de mesure du pénis. Ils ont dégagé tous les papiers où il y avait des chirurgies. Et ils ont dégagé tous les papiers où c'était les hommes eux-mêmes qui mesuraient leur pénis. Ça ne paraît pas idiot parce qu'il y a quand même des chances que si vous laissez les hommes mesurer leur pénis eux-mêmes, ce soit un petit peu plus haut que la réalité. Donc au final, ils ont gardé 75 publications. En tout, ça fait 55 000 hommes. Donc ça fait quand même une bonne matière pour faire une méta-analyse. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Donc les résultats, les voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que pour un pénis en érection, la taille a augmenté entre 1990 et 2020. Elle est passée de 12 à peu près, en moyenne, à 15 centimètres. Donc il y avait 3 centimètres d'écart en 30 ans. Donc ça paraît, oui, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Peut-être pas très normal. Alors ils ont aussi pris les mesures du pénis quand on tirait dessus. Pourquoi ça ? Parce qu'à priori, quand on tire sur le pénis, c'est à peu près la même taille qu'un pénis en érection. Donc ça fait une autre mesure. Et là, les résultats sont complètement opposés. Depuis 1940, on a une diminution de la taille du pénis quand on tire dessus. Donc là, c'est un petit peu bizarre quand même. Donc on va continuer l'analyse et on verra ce qu'ils en disent dans la discussion. C'est vrai que c'est un résultat qui est un peu surprenant. Pourquoi dans un cas, ça augmente et dans l'autre cas, ça diminue alors que c'est censé représenter à peu près la même chose. Ensuite, ils ont séparé les individus en fonction des zones géographiques. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que la taille du pénis augmente dans la plupart des continents. Sauf en Amérique du Nord. Ah, et ça aussi, c'est bizarre. Les Africains auraient un pénis plus petit que celui des Européens. C'est peut-être cliché, mais c'est vraiment pas l'idée que je m'en faisais. En plus, moi j'ai fait du foot avec des Noirs et... Enfin bref. Ils ont aussi classé en fonction de l'âge. Et pour toutes les tranches d'âge, on voit qu'on a une augmentation de la taille du pénis également. On voit aussi que les plus jeunes ont un pénis plus grand que les plus vieux. Ce qui serait logique si on a eu une augmentation de la taille du pénis depuis les années 90. C'est logique que les plus jeunes en aient un plus grand. Ensuite, ils ont fait les mêmes analyses en fonction du type de sujet. Soit les patients sont volontaires. Donc ils se sont portés volontaires pour faire une étude scientifique. Et qu'on leur mesure le pénis. Soit ce sont des patients dans des services d'urologie. Vous voyez qu'il y a forcément pour les deux groupes un biais important. Pour les volontaires, on peut imaginer assez facilement que c'est des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Et pour les patients en urologie, on peut imaginer plutôt l'inverse. C'est plutôt des gens qui consultent justement parce qu'ils ont un souci quelque part. Donc c'est aussi un petit peu biaisé. Et surtout quand on regarde les résultats. Pour les volontaires, il n'y a pas tellement de différence entre les années 90 et 2020. Par contre, pour les patients en urologie, oui, là il y a une augmentation très importante. On passe de 10 à 15 cm en moyenne. Donc on peut s'interroger quand même sur la pertinence de ces résultats. Et c'est pas fini. Ils ont aussi regardé en fonction de la technique d'érection. Soit des individus qui ont eu une érection spontanée. Soit des individus qui avaient eu une érection parce qu'on leur a injecté un produit. Un produit, alors on l'a injecté où ? Intracavernosale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, à la base du pénis donc. Et là, encore une fois, un biais important pour chacun des groupes. On imagine assez facilement que c'est pas aussi facile de bander quand on est dans un laboratoire. D'un autre côté, peut-être que le produit qu'on injecte, il va avoir un effet un petit peu excessif. Et là encore, les résultats sont surprenants. Pour une érection spontanée, il n'y a pas de différence avec les années 90. Mais pour une érection qui est induite par un produit, eh bien là, on a une grosse différence entre les années 90 et 2020. Grosse augmentation de la taille du pénis. C'est bizarre. On va regarder la discussion, mais à aucun moment, ils vont nous dire qu'on utilise les mêmes produits dans les mêmes doses, etc. Je ne sais pas. Donc passons à la discussion. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Donc une première réserve qu'on avait sur l'étude, c'est pourquoi c'est différent quand on étire le pénis alors que c'est censé être la même chose à peu près qu'un pénis en érection. Eh bien, ils vont nous dire que c'est pas si fiable que ça. Par exemple, les personnes plus âgées ont un pénis qui s'étire plus. Mais ça, c'est lié à un problème d'élasticité. Ensuite, ils nous disent que pour que le pénis atteigne sa longueur maximum quand on l'étire, il faut appliquer une force de 450 grammes. Bon, ok. Et ils nous disent que cet étirement, il est un petit peu hétérogène. Les médecins, ils vont peut-être pas tirer de la même force tout le temps, etc. Donc c'est pas fiable. Ensuite, on avait une deuxième réserve. On ne comprend pas pourquoi dans des cas d'érection spontanée, il n'y a pas d'effet alors qu'on voit l'effet dans des cas d'érection induite par un produit. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que dans le cas d'une érection spontanée, bon, il y en a qui n'arrivent pas à bander en gros, et que du coup, ça biaise un petit peu les résultats. Et que du coup, c'est plus fiable d'utiliser des érections induites par un produit. Moi, ce que je comprends pas, je veux bien croire qu'il y ait des personnes qui puissent pas bander dans des laboratoires, au moins, mais pourquoi ça serait différent entre 1990 et 2020 ? Il n'y a pas de raison que le biais ait changé. Donc, l'explication, elle me convient quand même qu'à moitié. Ensuite, ils reviennent sur les différences géographiques. Ils nous disent, comme d'autres personnes, nous avons aussi identifié des tailles de pénis plus importantes chez les Africains subsahariens. On n'a pas vu ça. On est d'accord. Il n'y avait pas les Africains subsahariens. Ils l'ont caché. Ils l'ont pas mis dans leur graphique. Pourquoi ils en parlent ? Bon, on peut quand même aller voir qu'est-ce qu'ils disent ensuite. C'est plus grand chez les Africains subsahariens, intermédiaire chez les Européens, les Asiatiques du Sud et les Nord-Africains, et c'est plus petit chez les Asiatiques de l'Est. On peut aller voir la publication en question. Donc là, on a les pays d'Afrique. Si on regarde la moyenne, on est à 16 cm en moyenne. Et si on regarde, par exemple, les Français, les Français 13,53, là, si on parcourt un petit peu les chiffres, effectivement, on va être à moins que 16. Donc ça confirme ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Les Africains sont mieux dotés. Eux aussi, ils l'ont trouvé, mais ils le disent, mais ils l'ont jamais montré. Ensuite, ils parlent des causes. Donc les causes de pourquoi la taille du pénis aurait augmenté de 3 cm en 30 ans. Une première hypothèse qu'ils proposent, ce serait que la taille du pénis augmente parce que la puberté est plus précoce qu'avant. Par contre, ils disent ensuite qu'on ne sait pas pourquoi la puberté est plus précoce qu'avant. Une première hypothèse pour expliquer qu'on soit pubère plus précocement, ce serait qu'on a un mode de vie qui est plus sédentaire. Et ils parlent d'obésité. Et là, directement, vous avez vu les graphiques des zones géographiques. Le seul continent où il y avait une baisse de la taille du pénis, c'était en Amérique du Nord. On sait très bien qu'aux Etats-Unis, il y a des gros problèmes d'obésité. Donc leur explication ne tient pas a priori. C'est une deuxième hypothèse. Ça reste spéculatif, mais pourquoi pas ? Ça serait à cause des perturbateurs endocriniens qui joueraient un rôle là-dessus. Donc à cause des perturbateurs endocriniens, on aurait une puberté plus précoce et donc une taille du pénis plus importante. Pour en finir, ils concluent que leur méta-analyse suggère Alors ça, c'est intéressant. Suggère, ça c'est quand même un mot qu'ils ont bien fait d'employer, je pense. Suggère que la moyenne de la taille du pénis a augmenté entre 1992 et 2021. Et ils finissent par dire qu'il faut faire plus de recherches pour essayer de vérifier que ce qu'ils ont dit, c'était vrai, pour essayer de mieux comprendre les causes et regarder s'il n'y a pas des implications sur les fonctions urinaires ou reproductives des hommes. Bon, c'est donc un papier qui, moi, m'a pas paru incroyable. On peut regarder d'ailleurs l'impact facteur du journal. The World Journal of Men's Health. Ouais, pas si mal. Impact facteur, pas si mal. Bon, on peut faire plus de recherches pour savoir si c'est un bon journal ou pas, mais là, on va s'arrêter ici. Je tiens quand même à préciser que ce format-là, il n'est pas fiable, d'accord ? Moi, j'ai lu juste une publication. Je ne connais pas le contexte. Je ne suis pas urologue. J'y connais que dalle. D'habitude, quand je fais des vidéos qui sont plus longues, c'est vérifier, sourcer, revérifier, checker, voir par d'autres personnes. Là, non. Là, c'est une publication. Je la lis et je vous donne mon avis sur ce que je lis. Si vous êtes urologue ou juste que vous connaissez mieux le sujet que moi et que vous pensez que j'ai dit vraiment n'importe quoi, c'est possible. Eh bien, il suffit de le mettre en commentaire. Et puis, si c'est vraiment de la merde, je dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501